Il y a des artistes là, quand tu dis ça au concert, tu n'as pas peur de payer le ticket pour partir regarder. Quand tu dis ça au concert là, tu n'as pas peur de partir te faire voir là-bas. C'est des artistes comme José là. Mais tu sais que, forcé, tout sera bien fait. L'organisation, le spectacle, tout sera bien organisé. Il n'y a pas quelqu'un qui a à perdre sa chaussure là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui a à se battre là-bas. Tout sera bien fait. C'est ça qu'on dit qu'on sait, c'est ça qu'on dit qu'un artiste. C'est là que les gens viennent nous démontrer qu'ils sont artistes ou pas. Voilà, en tout cas le 14 août qu'il y a eu le concert de José, ce concert là que tout le monde attendait. Il s'est bien passé, franchement, selon les commentaires, il était vraiment bien intéressant. José a encore démontré une fois, encore son talent, on était tous contents. Tout a été déjà dit sur le concert, moi je n'étais pas là-bas. Tout a été déjà dit sur le concert. Donc moi, je vais innover. Voilà, je vais innover, je vais venir avec un nouveau, enfin, pas un nouveau concept, ça existe déjà. Mais au lieu de donner mon avis sur le concert, à peu près m'en dit, je vais donner mon avis, par exemple, sur les tenues de José. Ah là, c'est ça. Donc je vais juger les tenues qu'elle a portées, et puis les décors. Et puis la deuxième partie, je vais donner mon avis sur ces prestations que j'ai vues. Voilà, sur Didi B, sur les effluences aussi que j'ai vues, comme Kevin Aubert. Voilà, donc likez la vidéo, likez la vidéo. On va commencer par cette première tenue-là. La tenue, ça, là. Bon, il ne sait pas, hein. Elle a voulu faire ressortir le thème Woman King, là. Donc je ne sais pas ce que ça, ça a mis les abdos en or. Et puis les ailes, bon, les ailes-là, c'était quoi ? Les ailes-là. Ça y est, il ne comprend pas. J'ai un ange. Ange qui a un dos. Ah, tu sais, là, c'est quoi son corps ? Ange qui a un dos, là. J'aime pas trop la tenue, franchement, j'aime pas trop la tenue, même si c'est vrai que ça fait un peu artistique et tout, mais j'aime vraiment pas, j'aime pas. I dislike it, I dislike it, yes, yes, I'm sorry, baby, but I dislike it, hein, hein, hein. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez de cette tenue-là, hein, hein. C'est vrai que ça fait un ange, ça fait une femme qui riait, mais c'est pas le projet, même, je comprends pas. C'est pas vilain, c'est pas vilain, c'est pas vilain, c'est pas vilain, vous pensez, c'est pas vilain, mais c'est le côté abdoulab, même, et puis un jeune, tout ça, c'est quoi ça ? Je vais lui donner un 6 sur 10, voilà, 6 sur 10 pour cette tenue-là, hein, 6 sur 10. Elle a porté ça pour interpréter du Chantal Taïba, bon, plusieurs chansons d'autres du Chantal Taïba. Ça, la chanson qu'elle a chantée pour des Chantal Taïba, là. Un jour, les lindis, où il n'y aura plus de l'âme. Où est-on ? Peut-être, 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 il fera un jour. Le jour, rien, est-ce certain ? Où tu viras plus tard, jusqu'au-là, parce qu'il y a... En tout cas, j'aime bien, j'ai bien aimé le fait qu'elle fasse un hommage à Chantal Taïba. Donc, on achète avec ta deuxième tenue. Voilà, la deuxième tenue, je l'ai vraiment bien aimée. Elle était bien belle, franchement, j'aime grave la deuxième tenue, voilà. On ne peut rien dire sur la deuxième tenue. Je l'aime. Elle est simple, enfin, en même temps, elle fait conseil, quoi. Elle fait conseil, voilà, elle fait conseil de star, d'une grande artiste, d'une diva. La deuxième tenue, c'est le ressenti que j'avais lorsque je l'ai vue. Donc, bravo, félicitations, attendez, je ne sais pas qui a choisi la deuxième tenue, mais elle est belle. Donc, je vais lui donner un 8, un 8 sur 10. Oui, ça fait conseil, ça fait conseil, oui, 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 oui. Donc, j'ai vu une troisième tenue. Elle a pu chanter des choses comme Aosé, Makumakume, titi, 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 ya Makumakume. En tout cas, bon, c'était bien aussi, c'était bien, j'ai bien aimé le fait que ça soit mi robe, mi pantalon, voilà. C'était bien avec les couleurs, plusieurs couleurs dedans, jusqu'à la pouce chanter Aosé. Bon, il n'y a pas trop compris la partie, là. Bon, c'est vrai que les gens s'attendaient à une tenue, ouais, non. La chanson, ouais, donc une tenue, ouais, ça aurait été bien quand même, voilà. Ça aurait été bien quand même, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, ça aussi, c'est bien, ça aussi, c'est bien joli, voilà. Donc, je vais lui donner aussi un 8, un 8, oui, 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 un 8. Sa chanson de démarrage avec Didi Bella, elle est obligée de chanter ça seule, parce que Didi Bella a eu un retard, le Didi, le Didi. Tant que tu disais que c'est le conseil de ta grande soeur, il faut faire un effort pour venir un peu à l'heure, même s'il y a les embouteillages, normalement, tu as une personnalité publique, tu aurais pu anticiper les embouteillages, j'ai eu un petit problème, tu aurais pu, c'est pas grave, hein. Et quand la petite aussi est obligée de chanter ça, peut-être une étoile là seule, elle aussi, même si le tableau était déjà fait, chaque chanson était prévue, à tel moment, à tel moment, on dit Didi Bella n'est pas là, tu aurais pu quand même mettre la chanson à la fin, j'ai encore Didi Bella l'être là, sachez que quand Didi Bella est venu même, ils ont fait un truc là même, bon, ils nous ont servi pour nous donner. Didi Bella Didi Bella Il y a la prestation aujourd'hui avec Marie Jo qui a été un peu critiquée, voilà, un peu houspillée, voilà. On dit que Marie Jo, ils n'ont pas compris, hein. Pour moi, il y a presque le stress, hein. Marie Jo, c'était un peu le stress, comme voilà, elle chante à côté d'une diva devant plusieurs personnes, peut-être elle était un peu timide et tout. Sinon, Marie Jo, elle est faute quand même. Alors qu'elle ne connaît pas une de ces chansons, hein. Alors que si tu me demandes, Marie Jo, je ne croyais pas qu'il dit, mais il sait qu'elle est faute, hein, elle est faute, elle est faute. Il y a aussi la présence de Kevin Ouban, Kevin Ouban. Kevin Ouban, 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 Kevin les débuts c'est très gratifiant de le voir évoluer de le voir se construire en tout cas faites moi j'ai une star comme ça c'est pas le même registre qu'on fait ou c'est pas le même type de vidéo qu'on fait donc chacun peut éstar les fans de Kevin Obey fainé mais rentrent célèbres aussi ou bien c'est comment c'est comment nous tous on a besoin de sa manie faites moi aussi c'est ça la vie que je m'évite liker la vidéo il n'y a pas dit ça ou liker la vidéo liker la vidéo bon ça sera tout pour cette vidéo là j'espère que vous aura plu j'ai vraiment pas voulu être long parce que vous avez déjà regardé plusieurs vidéos sur le concert donc pour moi là bon je me dis que c'est juste un plus voilà un plus que je vais apporter et étant donné que je commence à avoir une communauté je me suis dit que vas-y sort une vidéo sur le concert c'est tout donc merci d'avoir regardé la vidéo liker commenter et partager donc on se dit à plus pour une nouvelle vidéo bisous